... Elle a été aperçue pour la dernière fois il y a 5 jours. Aujourd'hui, aux environs de 11h, heure du Canada, le corps sans vie de l'étudiante congolaise Alexandra Martine Ndiengo-Lumbaï a été retrouvée dans la rivière. C'est une véritable consternation dans la communauté congolaise basée au Canada avec à sa tête l'ambassadeur Joska Kabongo qui se trouve dans la ville de Trois-Rivières au Québec. La nouvelle de sa disparition s'est répandue telle une traînée de poudre et a enflammé toute la toile. Elle vient malheureusement d'être retrouvée morte, Alexandra Martine Ndiengo-Lumbaï. Le corps sans vie de cette jeune fille de 21 ans d'origine congolaise, étudiante à l'Université de Québec-Trois-Rivières au Canada, a été répétée ce matin de mardi 8 octobre dans la rivière située sur l'île Saint-Quentin. L'annonce de cette nouvelle a suscité de l'émoi et la consternation de toute la communauté congolaise vivant au Canada. L'ambassadeur de la RDC dans ce pays, Joska Kabongo, a fait le déplacement de la ville de Trois-Rivières à 3h de la ville d'Ottawa pour en avoir le cœur net. Pour rappel, la petite Alexandra Martine Ndiengo-Lumbaï était introuvable depuis le 2 octobre dernier, où elle avait été aperçue seule sur l'île Saint-Quentin, comme vous pouvez le voir ici sur ces images de la caméra de surveillance de l'île. Aussitôt saisie de la situation le 6 octobre dernier, l'ambassade de la RDC dans ce pays n'était pas restée insensible. Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, elle a pris les initiatives utiles en restant en contact permanent avec les autorités compétentes du Canada et la police pour retrouver la victime. À travers ce communiqué, l'ambassade a informé le public de sa disparition, mais aussi, je cite, « tenant compte de circonstances floues qui entourent cette situation et que l'ambassade avait déjà pris attache avec les instances compétentes canadiennes qui effectuent les recherches, une enquête a été diligentée ». L'ambassade avait également exprimé toute sa compassion à la famille biologique de la petite Alexandra Martine et à toute la communauté congolaise du Canada qui pleure aujourd'hui, cette jeune étudiante congolaise de 21 ans, en entendant l'autopsie pour élucider les causes de sa mort tragique. Ce message de compassion, c'est avec consternation et une profonde tristesse que le cabinet du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites aux femmes et traite des personnes, annonce le décès tragique de Mademoiselle Alexandra Lumba Indiengo. Une jeune étudiante congolaise de 21 ans portée disparue depuis le 2 octobre à Trois-Rivières, au Québec. Canada a été retrouvée sans vie. La coordonnatrice Madame Chantal Yelou-Moulop avait reçu Madame Njondo Rosemine, la mère d'Alexandra, ce lundi 7 octobre 2024, dans son bureau. Et aujourd'hui, c'est avec un cœur de mère brisé qu'elle exprime ses plus sincères sentiments de tristesse à toute la famille endeuillée. Elle appelle également à ce que justice soit faite pour que les responsables de ce drame soient identifiés et punis conformément à la loi que l'âme d'Alexandra repose en paix. Naufrage du bateau MV Merdi sur le lac Kivu après l'identification.